salut tout le monde ici kevroker et bienvenue sur wwtc15 dans le mode fait épreuve proving ground aujourd'hui j'ai tenté ma chance avec samy zain après mes deux échecs absolument horrible avec baudalas et rousseff des épisodes que j'ai enregistré il ya très 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 longtemps au mois de décembre 2014 bon ça va ça fait quatre mois mais pour une vidéo ça fait bizarre de sortir une vidéo quatre mois après l'avant enregistré c'est juste que j'avais pas trouvé le temps de publier et donc là nous sommes dans le mode fait épreuve je l'ai déjà dit en plus c'est n'importe quoi je vais lancer j'ai réactivé les commentaires histoire d'écouter un petit peu ce que disent les commentateurs parce qu'il faut savoir qu'avec les cinq superstars d'nxt les commentateurs disent des choses spéciales à l'arrivée donc de 25 superstars d'nxt ils ont ce qu'elles doivent accomplir ce qu'elles peuvent accomplir bon c'est du classique hein michael cole qui demande à j'ai alors que doit ressentir sami zain alors qu'il s'apprête à affronter le visage de la ww john cena et bien il doit avoir des papillons dans le ventre et il faut qu'il fasse tout pour pour les oublier là qu'en gros il faut qu'il oublie son stress parce que c'est un stress normal quoi donc voilà on est on est ensemble sur du wwk15 parce qu'en ce moment c'est vrai que c'est pas ce qui étouffe ma chaîne on est plutôt sur all stars sur wwk14 et rassurez vous le mode 2k showcase va revenir je ne sais pas quand je ne peux pas être précis le mode univers aussi et là non plus je peux pas être précis humm sympa donc évidemment michael cole dit que john cena a affronté le à affronter beaucoup des grands de la wwe et demandait à jerry allure est ce qu'il n'est pas est ce qu'il pourrait ce qui ce soir il regarderait pas sami zain de haut et que jerry allure a dit non il sait ce que c'est que d'être le gamin qui doit faire ses preuves et qui doit grimper et il sait que sami zain va tout faire ce soir pour gagner et s'il n'a sera prêt alors un petit détail par rapport à cette série sur le mode fait épreuve les épisodes ne vont pas sortir forcément très régulièrement c'est pas une série que je compte suivre enfin faire assidûment je fais pas sans priorité mais autres séries notamment ma carrière sur wwk14 notamment parce que je voudrais la terminer également pour le mode fantasy warfare de all stars j'aimerais terminer l'un des deux pour pouvoir faire revenir soit le mode k showcase de wwk15 que j'ai mis en pause pour l'instant notamment pour le hall of pain et le path of the warrior qui est sorti récemment et faire revenir également le mode univers qui finalement n'était pas qui n'était pas bloqué alors je ne sais pas alors peut-être que j'ai enfin j'avais donné des détails mais je pense que j'avais fait des manips qui avait définitivement bloqué le jeu alors qu'il fallait juste attendre sans toucher à rien enfin à quoi que ce soit plutôt voilà je sais parce qu'on me pose pas mal de questions quant au mode 2k showcase quant au mode univers peut-être un petit peu moins le mode univers mais surtout le mode 2k showcase c'est vrai que j'ai fini one more match et je n'ai pas enchaîné tout tout avec le hall of pain c'est parce que je pensais ne pas pouvoir le faire régulièrement et bon avec ce genre de mode de jeu c'est vrai que c'est plus agréable de faire ça régulièrement alors qu'avec faite épreuve il n'y a pas de continuité entre les épisodes on fait le même match avec des superstars différentes donc c'est pour ça je tenais à vous mettre au courant et autre petite mise au point avec ce avec les cinq premières superstars donc les cinq superstars de NXT on va pas se concentrer à faire un gros score parce qu'évidemment on peut gagner enfin c'est pas si dur que ça de gagner voilà c'est ça qu'il faut se dire parce que sur mon autre profil xbox je l'ai battu très facilement je n'ai pas avec les cinq superstars de NXT donc c'est pas si dur que ça c'est moins dur que le mode casser la série sur ww14 ça c'est clair je pense que tout le monde sera d'accord là dessus c'est moins dur mais si on veut marquer de si on veut marquer des points si on veut faire un gros score pour frimer sur le xbox live il faut potentiellement faire durer le match faire des choses extraordinaires des moments oh my god planter beaucoup de finishers essayer de contrer des finishers ça c'est aussi quelque chose qui est assez difficile mais qui doit rapporter des points se dégager après avoir subi un attitude adjustment voilà tout ce genre de choses qui peuvent vous rapporter de gros points vous faire obtenir un très gros score un petit peu comme dans le mode carrière de ww15 si j'en parlais durant je ne sais plus trop quelle vidéo mais ce qu'on va faire avec sami zain notamment dans cet épisode et pour les prochains épisodes avec les prochains super stars de NXT on va se concentrer sur gagner le match tout d'abord donc les points on va pas s'en toucher tout de suite on va essayer surtout de gagner avec les cinq super stars de NXT comme ça on pourra jouer avec n'importe quel superstar du roster et ce sera bien parce qu'on pourra faire le match contre john cena avec n'importe qui et là on pourra se concentrer sur marquer beaucoup un voir quel superstar peut peut vraiment mettre en danger john cena le plus avec le plus de d'évidence on va dire ou allez voilà blue thunderbomb et non ça ne marche pas on essaie de la cheville le plus vite possible ce john cena notamment avec le hell of a kick pourquoi pas avec le koji clutch si on le fait abandonner je crois qu'on a des points bonus mais bon on va voir on va s'adapter en fonction de l'état de santé de john cena attendez j'ai pas il n'y avait pas l'option pour le moment oh my god ou superbe c'est joli c'est très joli allez sammy tu peux le faire allez au revoilà ça ça doit rapporter des points on va essayer de faire le spectacle non 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 je redescends je redescends je redescends je redescends je redescends aussi allez viens viens john viens se mettre à l'extérieur vas-y tente le attitude adjustment non d'accord tu ne tentes pas c'est malin il se laisse pas avoir oh là là qu'est ce qui a impacté sa performance de façon négative par les deux kills à les commentateurs qui sont en à peine tellement la foule hurle après ce à l'étude adjustment de john cena que j'ai pris à l'extérieur du ring c'est l'astuce mais il faut tester l'endurance de sa mise à une exactement presque impossible d'arrêter sa mise à une j'essaie d'écouter les commentateurs parce que j'ai remis les commentaires justement pour écouter un petit peu ce qu'ils disent de spécial pour cette super star et je ferai ça également pour les autres superstars de nexty d'ailleurs je l'avais fait pour les pour rousseff et baudalas dans les deux premiers épisodes et nous sommes à 4 5 il faut remonter sur le ring mon cher john allez on remonte et on fait le spectacle allez la lutte entre sa mise à john cena il est coriace john cena qu'est ce qu'il fait il va tenter à tomber au bon ça va pas marcher un john je te le je te le dis oh purée oh là là ce presque fail oh là là pendant un instant j'ai eu la trouille je vous jure que je me suis dit oh purée j'ai me tapé la honte j'ai pensé qu'à ça j'ai eu la trouille de ma vie allez on est toujours dans le match mais bon c'est pour c'est pour faire monter un petit peu l'attention je les fais exprès allez oh oh my god oh c'est beau et là c'est pour épuiser le prochain finisher ce sera le head of a kick ce sera pour achever john freaking cena bah la souplesse allez oh un career defining moment pour sammy zayn au purée et je le lance commence à y croire est-ce qu'il a raison je crois qu'il a raison je crois qu'il a raison on contre on contre oh 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 mince oh c'est pas vrai j'en lâche la manette oh j'ai perdu mes moyens oh noooon oh noooon c'était pas si compliqué que ça ce dégagement c'est juste que j'ai pas réussi c'est tout j'en étais pas capable là en cet instant précis du coup je me sens bien parce que ça fait trois épisodes trois défaites alors que j'ai alors que j'ai dit c'est pas si dur que ça de gagner mais je je l'ai fait assez facilement dans dans notre profil ballast non là non je vais commencer un c'est que je suis nul à purée mais bon c'est bien c'est bien des difficultés du challenge comme on dit ça fait plaisir et puis moi en même temps je m'en fiche un petit peu de gagner ou perdre enfin évidemment je veux gagner je suis un compétiteur quand on joue évidemment on aime bien gagner mais ce que je veux dire c'est que je perds mais c'est pas c'est pas la mort non plus quoi tout le monde ne pense pas comme moi d'ailleurs il n'y a qu'à voir rien j'allais pas lancer un truc non rien bon j'ai tenu 6 minutes 15 c'est dommage parce que le bonus de victoire je sais plus je sais combien c'est le bonus de victoire mais voilà il ya un bonus pour les contre finisher bonus révolte inutilisé le bonus révolte enfin tous les bonus on les a évidemment que quand on gagne peut-être pas le contre finisher je suis pas sûr vraiment voilà on doit battre john cena pour envoyer un score et de toute façon je ne suis pas connecté aux igbox live donc vous voyez ces vidéos sont assez courtes et l'avantagé c'est que je du coup je peux en faire plusieurs bas du j'avais prévu d'en faire qu'une de vidéos comme ça aujourd'hui je vais en faire une deuxième et je vais d'ores et déjà annoncé l'adversaire de john cena donc on a échoué avec baudalas on a échoué avec rousseff on a échoué avec sammy zayn et cory graves moi je sens bien cory graves c'est celui qui est le plus faible parmi les cinq et étrangement lorsque j'ai affronté john cena avec sammy avec cory graves pardon sur mon autre profil j'ai beaucoup moins galéré donc on va affronter john cena avec une tenue aléatoire voilà et on va sélectionner une arène on va dire tiens je l'affronte oh tiens je veux t'affronter nxt arrival viens sur le terrain cory graves viens à nxt donc voilà ce sera notre prochain épisode sur le mode fait épreuve proving freaking ground et on va essayer d'obtenir notre première victoire parce que on va quand même pas rester éternellement à boucler sur les cinq super stars d'nxt quand même c'est dommage allez et tout le monde à la prochaine